Alors André, bonjour Georges, que dites-vous de cette coupe André ? C'est un vase de communion du 14e siècle, probablement espagnol. Merci pour votre aide André. Y'a pas de quoi ? Je pense qu'il me prenait pour Jacques les goûteurs. Et s'il y avait quelque chose dont je me passerais bien pour le moment, c'était une arrestation pour atteinte à la voirie. Re-bonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Que pensez-vous de ce calice ? Il a l'air très vieux. A peu près aussi vieux que cette église. Il semble y avoir quelque chose de gravé dessus. Oui, qu'est-ce que ça dit ? Je ne sais pas. Le métal est vraiment terne. Avec votre permission, je pourrais essayer de l'astiquer. Je ferai très attention, je vous promets. Ce serait très gentil de votre part. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Vous pouvez visiter l'église pendant ce temps-là. Ok, merci. Eh, merci. Ce n'est rien, mon fils. Qui avait-il d'inscrit sur ce calice ? Je me suis trompé. Ce n'était pas un texte, mais un blason. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble familier. Ah oui ? Oui, je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond. Ce cheval ailé est vraiment distinctif. Mon Dieu, quel éclat vous avez donné à ce calice ! Merci. Tout est dans le mouvement de poignet. À bientôt. Au revoir, mon fils. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le pégase de la famille Vascenseos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Eh, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Bien. On n'y lisait pas de nom. On n'y lisait pas de nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !